Ta-da ! Oh la la il est trop mignon ! De la Team Shape ! J'espère que vous allez bien ! C'est Timo InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui ! Et aujourd'hui la Team Shape, j'aimerais vous présenter une passion que j'ai Mais que je n'ai jamais le temps de pratiquer ! Est-ce que vous devinez ce que c'est ? Indice ! Hein ? Hein ? Hein ? Bien sûr je parle de l'équitation ! Alors, non pas du tout ! Ça va être drôle ou pas ? Oh t'as qu'à pas comme dans le Friends ! Tu fais les faux rires à côté ! De la Team Shape ! J'espère que vous allez bien ! C'est Timo InShape ! Non attends 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 attends... C'est Timo InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui ! Donc la Team Shape, je dois vous avouer que quand j'étais petit, je prenais des cours de dessin. J'étais pas très bon, mais je prenais des cours. Ça n'a pas duré longtemps, mais j'étais motivé. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, grâce à Youtube, c'était un peu le moyen que j'avais de partager toutes les passions que j'ai avec vous. Parce que oui dans la vie, j'aime pas que le sport, j'aime aussi plein de choses. Hein Timo, quand est-ce que tu refais des vidéos muscu ? Wow, c'est ma chaîne Youtube, je fais ce que je veux ! Donc dans cette vidéo, je vais essayer de reproduire les dessins de la chaîne Youtube Tutodraw. Tutodraw, c'est une chaîne Youtube qui a 1,5 millions d'abonnés, et qui est tenu par Jordan. Et en toute sincérité les gens, il a vraiment un talent énorme et sec. Dans cette vidéo, je vais donc prendre un tuto qu'il a fait sur sa chaîne Youtube, et je vais essayer de le reproduire, et faire en sorte que ça ressemble le plus possible à l'original. Et ça c'est pas gagné con, mais on va pas cesser faire. Donc pensez à mettre un gros pouce bleu énorme et sec en bas de la vidéo, et à vous abonner à la chaîne Youtube pour plus de vidéos. Et parce qu'on est bientôt 6 millions que diable ! Donc c'est parti, on va prendre sa vidéo où il faut dessiner Homer Simpson. Oupinaise ! Je vous propose d'abord un repère tout simple. La hauteur est de 15 cm. Donc la hauteur est de 15 cm. J'ai pas de règle, on va se servir des moyens du bord. La boîte à crayons. Un trait, un autre trait à côté, ça commence bien la vidéo. Ok, les traits c'est ok. On coupe en 3. Bam, bam, ok, ensuite. Et en 2 comme ça. C'est du dessin la géométrie qu'on fait là ? Tac, tac, ok. Pour l'instant au niveau des traits on est pas mal. Je fais la structure de la tête. La sienne ressemble à une pilule. En fait je suis en train de penser les gens que comme je suis droitier, il faudrait que cette caméra soit de l'autre côté. Ok. Donc c'est parti. On commence par la tête en forme de pilule. Comme ça. Ok. Un peu d'espace pour le cou. Le cou. Je fais un oeil bien au centre de la pilule. C'est un oeil ça ? On dirait un cyclope. Un oeil au centre et un autre oeil à côté qui dépasse sa peine. Ça fait trop du bien de dessiner, c'est trop cool. Je fais un bout de nez qui cache un peu le second oeil. Un bout de nez qui cache un peu le second oeil. Pour l'instant c'est pas très ressemblant mais j'y crois. On fait la partie haute de la bouche. Ok ok attends doucement Coco. Il y a un sourire. Putain il a pas de menton. On repasse un petit peu pour que ce soit plus épais. Là on a l'oreille. Un M en guise de cheveux au dessus de l'oreille. Ah un demi-cercle sur la tête pour les cheveux. Ok ça commence à ressembler un petit peu. Un point dans les yeux pour montrer la direction du regard. Ok. J'essaie de corriger un peu ce que j'ai fait. Là ça ressemble à quelque chose là. On va passer à la seconde partie du corps. Donc on passe aux habits maintenant. Ok donc là on fait le col. Un trait là. Un trait là. Un trait là. Putain c'est un gros col ça. Un col de montagne connu. Le col. Et le super ventre de notre héros. Homer il a un gros ventre. On lui fait un peu de pecs qui vont jusque là. Le ventre qui touche le carré. Et ça revient vers le centre. Ça ça va jusqu'à l'autre côté. On fait le pantalon qui descend jusqu'en bas. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en dis-moi en commentaire. Au milieu pareil. L'autre côté du pantalon. Ah le pantalon est trop long. On le gomme. Des chaussures. Ça remonte un petit peu. Ok ça ressemble pas trop à des chaussures mais c'est pas grave. Et l'autre chaussure un peu plus loin. Donc il y a une notion de perspective un petit peu. On dirait qu'il a des sabots. On voit un effet de premier plan et de second plan. Donc là on va faire la manche. Et la main qui sera derrière. On va lui faire des bonnes épaules. Voilà. Donc là les gens on va faire les fesses d'Homer. Comme si c'était un ballon en fait. Tac 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 tac. Donc là on va le faire là. Ok. On fait sortir le bras de sa manche. Et les doigts vont toucher la ligne qui sont là. Les Simson ils ont 4 doigts. Je suis concentré les gens là. Le croquis est terminé. C'était le plus corsé. Le plus dur. Donc pour le croquis c'est ok. Là on va repasser. Un oeil. L'autre oeil. Le nez. Les cheveux c'est bon. Ça ça allez. C'était facile. Le col. J'ai l'impression de jouer ma vie les gens. Vous êtes pas prêts. Le ventre important. Je souffle un peu. C'est du sport. L'épaule. Les doigts. Le ventre. Ça recommence à avoir de la gueule en vrai. Je suis plutôt fier de moi là. Le bas du pantalon. Le pantalon on est bon. Maintenant on va faire les chaussures un peu pointues. Je crois qu'on est bon sur le feutre. Donc là on va gommer. C'est là qu'on va pouvoir se rendre compte du désastre ou du chef d'oeuvre. Si j'arrive les gens c'est vraiment grâce à Jordan. Je vais vendre mon dessin aux enchères. Ok. C'est moi ou c'est pas moi ? On va faire les couleurs mais aussi les ombres. Je t'ordonne de mettre du jaune. Donc maintenant on va faire les couleurs. Là les gens j'ai pris les stylos de mon petit frère là. Baptiste si tu vois la vidéo je te rend tes feutres tout à l'heure. Viens voir Juju pour l'instant. Mais franchement c'est trop bien Vivou. Moi j'étais la première fan de Vivou. Donc c'est parti on va faire l'intérieur maintenant. J'ai pas colorié depuis les cours d'art plastique au lycée. Donc là on va faire la tête. Ah c'est trop bien de voir l'évolution de son personnage quoi. Dites moi en commentaire le prochain dessin que vous voulez que je fasse. On fait la bouche. Si on s'applique pour pas déborder. Et son pantalon en bleu ciel. Pas mal. C'est trop bien d'être youtubeur les gens. On peut pratiquer sa passion et en faire une vidéo en même temps. On avance progressivement. On finit avec les chaussures en gris foncé. Gris foncé, gris foncé. J'ai pas de gris foncé les gens donc on prend du noir. Ok chaussures ok. Ah oui il y a des ombres et lumière quoi. On dit que la lumière elle vient de la gauche d'Homère. Les ombres sur la manche. C'est le souci du détail les gens là. Homère en prise de masse quoi. Sur le coin de la bouche un peu de marron clair. Dessin terminé. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est la gueule ou pas ? En vrai les gens je suis fier de moi. T'as trop géré Vivou. Donc maintenant deuxième dessin. Et on va dessiner Pikachu. On va le réaliser étape par étape en commençant par une petite grille. Donc 7 cm. Tac. Tac. La partie haute est réservée pour la tête et l'autre moitié pour le corps. On fait le haut de la tête. On va faire les joues juste en dessous. On vient sur le milieu du carré. On va faire les oreilles maintenant. De l'autre côté c'est pareil. On rétrécit un peu les oreilles. Histoire qu'il ressemble pas trop à un elfe quand même. Le bas de sa tête. Le corps il part de là. Il va jusqu'au premier carré. Ça vient toucher en bas. Ok donc là on va faire les genoux de Pikachu. Et un genou plus bas. Vous avez vu comment je m'applique les gens. A partir de là on prépare la position des pieds. Deux ovales pour mimer la position des pieds. Pour le bout de la main je me contente. Doucement. Doucement Jordan. Donc là les gens à faire l'autre bras de Pikachu. Comme s'il nous faisait un coucou en fait. C'est des gros bras Pikachu là il s'est mis les muscules. J'essaie de pas trop appuyer les gens sur le dessin. Je vais faire les 5 petites griffes de Pikachu. Il a 5 griffes. Donc là on va faire l'autre griffe. Ok les oreilles. Je place un petit triangle pour le nez. Son nez. Juste en dessous du croisement. Là on va tracer le dessus de la bouche. Ca descend un peu comme un chat. Là le bas de la bouche maintenant. Ah il est content la Pikachu là. Maintenant les yeux. Premier oeil. Deuxième oeil. Ok on valide. Un petit rond dans chaque oeil. Ok on dirait qu'il louche là mais. Le fameux rond des joues. Le rond sur les joues. Important. Voilà. Il manque la queue de Pika. La queue de Pikachu. C'est parti. Le plus important c'est que ça fasse un zig zag. Pour le côté éclair. J'adore tourner cette vidéo les gens. C'est trop bien. Je m'éclate trop. Ok les gens maintenant on passe à l'étape dépoussiérage. C'est à dire qu'on va gommer les trucs qui sont inutiles. Ok les gens. Bon on va dire que c'est pas mal. On repasse avec le critérium. En appuyant un peu plus fort. Donc c'est parti. Maintenant on passe à la couleur. On va colorier la première oreille. Là on colorie en gros. Et on affinera après. Dites moi dans les gens en commentaire les passions que vous avez d'ailleurs. Que ce soit du sport ou autre chose. Maintenant on prend l'autre côté du crayon. Et on va venir affiner. En vrai les gens si j'avais plus de temps dans ma vie. Je dessinerais un peu plus. Pour le départ de la queue j'utilise un promarqueur marron cannelle. Le départ de la queue il va se faire en marron. Et après on reprend le jaune. On colorie les joues en rouge bien sûr. Il faut du rose pâle pour l'intérieur de la bouche. Tu dessines quoi là avec vous ? Pikachu ! C'est un chat un peu un Pikachu le départ. Un chat. Une souris, une souris. Maintenant les gens on va tout repasser en noir. Pour que ça ressorte mieux et que c'est plus de gueule. Donc c'est party. On va commencer par le nez. Les yeux. Là faut pas se tromper les gens parce que si je me chie. Ok c'est pas mal là. Qu'est ce que vous en pensez ? On va faire les contours. Allez Thibaut tu peux y arriver. Les oreilles. L'autre oreille. Je lui ai fait une oreille d'Elf. Bon là l'oreille est un peu pointue hein. Bon c'est pas grave ça ira. Je vais concentrer les gens vous imaginez même pas à quel point là. Ouh ! Ok le haut des oreilles c'est bon. Je sais même pas si vous serez nombreux à regarder cette vidéo au final. Mais moi en tout cas je m'éclate. Là je pense qu'on est pas mal du tout. Attention t'es prêt vivant ? Tada ! Oh la la il est trop mignon ! Oh non il a une petite tête de bébé. Voilà résultat les gens. Eh en vrai je suis plutôt content. Maintenant les gens passent au dessin suivant. On va dessiner un mignon. Face. On commence les gens par un trait vertical. Un trait horizontal maintenant. Et le trait central c'est le centre du personnage. On est pas là pour se riller les nouilles. Donc c'est parti les gens. On va commencer par la tête du mignon. On descend ça va nous faire les jambes. Là on fait la chanson du mignon. Et là on va dessiner le bas de la salopette. Là on va faire les bras. L'autre côté pareil. Là on continue les gens dans la salopette. La salopette ça va être là. Là on va faire les attaches de la salopette. Une première poche là. Deuxième poche ici. On continue au niveau des bras. J'ai chié la main du mignon là. Ok ça va on sauve l'immeuble. La bouche du mignon maintenant. A peu près à ce niveau là. Elle est tombante. Quelques dents. Maintenant les gens attaquent les lunettes. Ok c'est un rond un peu ovale. Mais c'est un rond. L'intérieur des lunettes. Ok. J'ai chaud et tout là. Là on va commencer à travailler les yeux à l'intérieur. Ok les gens donc maintenant on va affiner le croquis. On va un peu tout gommer. Pour le rendre plus propre. On gomme le gros carré qu'on avait fait. Le carré ici aussi. On continue les gens. On fait les cheveux. Tac 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 tac. On a fait la moitié du dessin. Et la dernière étape va être la couleur. Ok les gens donc pour le crayon à papier c'est ok. Maintenant on passe à la couleur. On va colorier à l'intérieur du mignon. Ok les gens maintenant on passe au bleu pour les vêtements. Du gris les gens pour les montures des lunettes. On va faire les montures des lunettes en noir. On continue avec la main et le pied. La main. Les yeux en marron. La bouche en rose. On peut colorier d'une couleur différente la poche au milieu. Maintenant les gens passent à l'étape que je préfère. On repasse avec le stylo. Et voilà. T'es prête ? Un, deux, trois. Ils sont trop bien ces dessins. Sérieux c'est trop bien. T'as un talent caché. Je préfère lequel entre les trois là du coup. Pikachu parce qu'il est trop mignon. Mais après je dirais que le mieux c'est peut-être Homer. Franchement ils sont tous bien hein. Pika Pika. Pikachu. Les gens notez mes dessins dans les commentaires. Et dites moi lequel vous préférez. Pikachu, le mignon ou Homer Simpson. Et merci tout particulièrement à TutoDraw. Car sans lui et sans ses tutos. Jamais mais jamais j'aurais pu faire ses dessins. Et allez vous abonner à sa chaîne. Maintenant les gens abonnez-vous à ma chaîne YouTube. En cliquant sur ma tête juste là. Regardez ma dernière vidéo en cliquant ici. Et surtout n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Bam !